Fabien Cloutier, chroniqueur urbain. Hey, MC. Ça va bien? Oh boy, oui. On t'a envoyé dans toute une mission ce mois-ci, attention, une critique de Fifty Shades of Grey. Oui, mais je suis pas allé. Hein? Il y avait plus de billets au Cineplex Odéon-Beauport et de toute façon, tout le monde l'a dit que c'était plate. Là, Fabien, il faut encore mettre quelque chose au clair. On te paye faire de la critique. Faut que tu fasses la critique. C'est quoi? Tu veux qu'on parle du sens de l'oeuvre? Écoute, MC, on n'est pas assez juste de la TV ici, OK? On peut pas parler pendant 10 minutes de quelque chose d'ordinaire juste pour le plaisir de boire du vin ensemble. J'aimerais ça au moins que tu m'apportes des choses de plus, comme socialement, l'association des femmes. Bon, c'est ça, la réalité, la réalité économique des femmes, du féminisme des dernières années versus Fifty Shades of Grey, avec des textes de Simone de Beauvoir ou de Georges Sand, j'ai-tu l'air de Joseph Facal? Reste que ce serait le fun qu'il y ait un but et qu'on aille quelque part avec cette chronique-là. Bon, ben, tu vois, je suis allé acheter le vin Fifty Shades of Grey à la SAQ Destimoville. C'est déjà quelque chose? Destimoville, en passant, là, c'est un quartier de Québec qui est vraiment en plein essor. On peut pas baisser bien, bien. T'as raison, ça peut pas aller plus bas. Tu vois, quand on rentre à la SAQ de Destimoville, t'as toute une section de bouteilles avec, tu sais, regarde les couleurs jaune, fluo, vert, tu sais, ils mettent ça dans la section prêt à boire. Moi, j'appellerais ça la section se renvoyer bien. Le lien avec Fifty Shades of Grey? Tu vois, juste à côté, il y a un vendeur de DVD usagés, grand spécial. Venez voir DVD 3X remis à neuf à partir de 3,99. OK. Ben, un DVD 3X remis à neuf, là, c'est quoi? Il lave! On va goûter le vin Fifty Shades of Grey. Bravo! Dans la description du vin. Oui. Il s'assure que ça ait l'air cochon, un peu comme le film. Tu sais, on va faire un jeu, on va remplacer le mot vin dans la description du vin par un mot d'ordre sexuel, le premier qui te vient en tête, mettons. J'aime ça, les jeux. Vas-y. Pénis. Oh, mon Dieu, pénis. Alors, on y va. Oui. Ce pénis intense et foncé offre de puissantes saveurs fraîches et décadentes de baies voluptueuses agrémentées d'une touche boisée. On dirait qu'on la sent, la graine en bois. Un peu trop. Les arômes de cerises noires et de caramels mènent aux riches saveurs de fruits confits et de chocolat qu'offre un vrai pénis de caractère. OK. Je me sens pas bien. J'aimerais ça qu'on y goûte. Bon. Bien, cheers. Cheers. Il est supposé d'arriver de toi, là, ou... En théorie, on est un peu plus horny. On devrait le faire essayer à quelqu'un d'autre pour tester. On va l'essayer sur Catherine. On va le dire. Catherine. Oui. On a quelque chose à te faire goûter, la poche. OK. Goûte à ça. Merci, Fab. Miam. Miam, miam. Puis? Ça goûte un peu le pénis. Ça me semble concluant, mais je suis pas sûr que je vais en reprendre. Merci, Fabien. Ouf. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.